Eh bien Juliette, riez, riez, mais attention, concentration, c'est lors des exercices. Et là, on vous attend, le premier exercice, c'est pour vous. Jean-Luc Mélenchon, fin de l'exercice. Jean-Luc Mélenchon lance une école pour former les cadres insoumis. Mais qui va travailler dans l'école de la France insoumise ? Réponse A, Jean-Luc Mélenchon lui-même, il va donner des cours de self-control. Réponse B, Adrien Quatennens, il va donner des cours de self-control. Oui, c'est un thème. Réponse C, le père de Marlène Schiappa va former les cadres insoumis. Et réponse D, dites pas c'est vrai Alex. Non, je dis c'est vrai qu'il est insoumis. Ah d'accord. Mais là, vous n'êtes du coup de... Et pas de réponse D. On est une bonne équipe. Je vais la D, c'est drôle la D. Allez, réponse D, la mère de Gérald Darmanin afin de pouvoir compléter ses trimestres. Eh oui. Alors moi, il faut trouver la réponse chez moi alors. Mais quand je dis c'est vrai, ça veut pas dire que je sais que c'est la France. Oui, non, mais on a compris. Allez, Beyoncé, vous voyez Beyoncé. C'est vrai. Beyoncé a rempli deux stades français en 45 minutes. C'est un record dans la vente de billets. D'autres, avant elles, ont failli faire aussi bien. Alors parmi les informations suivantes, lesquelles sont vraies ? Petit A, lors de la finale de la Champions League, Didier Lallement avait réussi à vider le stade de France en seulement 8 heures. Petit B, Emmanuel Macron a rempli l'équivalent de 50 places de la République en une seule réforme. Petit C, PPDA n'a rempli aucun tribunal pour agression sexuelle en 20 ans de pratique chez TF1. Et petit D, Alex Vizorek cherche à remplir le théâtre Jean Allary à Carcassonne. Ce vendredi à 20h30, les billets sont en vente sur toutes les plateformes. C'est vrai, je vais à Carcassonne ? Mais arrêtez de donner les réponses. Non, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a plusieurs bonnes réponses. Il y a plusieurs bonnes réponses. Mais là, si je dis que c'est faux, les gens vont dire, on aurait bien aimé qu'il vienne à Carcassonne. Ils ne prennent pas les passes. Allez, c'est mon exercice. Michel Houellebecq. Ah oui. C'est déjà drôle. Il a changé d'avis. Il veut interdire Kirak 27. Et on était impatients. On avait prévu d'ailleurs des projections. Personne ne l'a vu. Pas encore. Il devait sortir. Vous l'avez la main. Donc le porno hollandais. Parce que nous, le porno hollandais, c'est un truc qui nous passionne quand même en Belgique. Et donc, il ne veut pas le voir. Donc, dans la liste suivante, trouve... Vous n'avez pas vu assez, Charline, je crois. Moi, j'ai très très chaud. C'est n'importe quoi. Trouve là où les vraies informations en lien avec interdire et le cinéma. Alors, réponse A. Alors, Laure Calamy voulait interdire la sortie d'Astérix et l'Empire du Milieu. Car c'est le premier film depuis 2019 dans lequel elle ne joue pas. C'est très moche. Quentin Dupieux a demandé l'interdiction de tout scénario dans ses films. Réponse C. La RATP a voulu à l'époque interdire, a même interdit, les panneaux d'affichage du Père Noël est une ordure. Réponse D. Alex Vizorek a demandé l'interdiction de la moitié des films dans lesquels il a joué. Du coup, ils l'ont coupé au montage. Dans la moitié des films dans lesquels il a joué plusieurs bonnes réponses. Ah oui, il y a deux bonnes réponses. Alex, il donne toutes les réponses. Je dis plusieurs pour aider parce qu'il faut que les gens aient envie de jouer, voyez-vous.